Si vous permettez, madame l'ambassadrice de Norvège, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les choses fonctionnent dans votre pays ? Alors, il faut appuyer sur le petit bouton qui est juste devant l'île. Ce qu'on peut peut-être vous demander, c'est juste de vous représenter. Donc on a quelqu'un qui prend en note l'ensemble de cette audition. Ça lui permettra de retranscrire tout ça de manière exhaustive. Merci encore. Merci d'abord pour l'invitation de venir ici, dans cette salle magnifique, pour aborder les questions difficiles, importantes aussi, surtout pour notre gouvernement, Norvège. Je suis madame d'Asselet-Less, l'ambassadrice ici à Paris depuis janvier. J'ai passé pas mal de temps, une dizaine année plus, à Bruxelles comme ambassadrice européenne. Évidemment, je connais très bien et je connais l'importance de l'administration européenne sur ce sujet. Et aussi, je travaille avec des questions européennes depuis maintenant plus de deux semaines. Mais Paris et France, c'est indifférent quand même, et c'est différent d'un Norvège. J'aimerais bien aborder quelques éléments qui sont importants pour mon gouvernement. Peut-être une certaine priorité pour quelqu'un qui nous occupe en Norvège et peut-être aussi en France, je ne sais pas. Il y a quelques éléments que je voulais souligner pour mon gouvernement qui est très importants comme éléments principaux pour la lutte contre la fraude en général, mais surtout son lieu de travail. Et d'abord, vous n'êtes peut-être pas surpris, mais la collaboration avec les partenaires sociaux, c'est très important pour nous, c'est une tradition dans le Puy-Nordi, comme vous connaissez bien peut-être. C'est une collaboration étroite de longue durée avec les partenaires sociaux et le contrôle nécessaire pour lutter aussi contre la criminalité et les conditions de travail précaires. Deuxième élément, le contrôle suivi. La criminalité du travail est complète. Cela doit être combattu grâce aux efforts conjugués de la police, de l'administration fiscale, de l'inspection du travail, de l'administration du travail et de la protection sociale et d'autres organismes gouvernementaux. En Norvège, j'en suis sûre que c'est la même chose que en France. Il y a beaucoup d'instances des organes administratifs et secrétariats qui travaillent sur les sujets là. Mais l'important pour nous, c'est que cette collaboration a, depuis des années maintenant, été renforcée et rendue plus systématique au niveau national, régional et local. Le fait que les échanges échangent des informations et appliquent des sanctions permet d'assurer un contrôle et un suivi plus efficace de la part des autorités publiques. Et ça, c'est primordial. Je voulais aussi ajouter, peut-être, au niveau européen, un peu revenir sur ça. Troisièmement, la coopération européenne. Pour mon gouvernement et pour mon premier ministre en premier lieu, la criminalité et les conditions de travail précaires sont des défis transfrontaliers. En Norvège, on n'a pas beaucoup de migrants, de travailleurs transfrontaliers, mais on a beaucoup de travailleurs étrangers venant d'autres pays comme travailleurs détachés, mais aussi employés par les entreprises norvégiennes. Dans un cadre d'une initiative vis-à-vis de la Commission européenne, le gouvernement a proposé, en effet, l'année dernière, de renforcer la coopération européenne en matière de criminalité liée au travail. Une coopération renforcée avec les autorités de surveillance et de contrôle d'autres pays est importante pour nous, je pense, pour tous. Et on a bien noté, évidemment, les initiatives qui ont été prises par la Commission européenne récemment, et qui sont maintenant en cours de négociation, je pense, ou d'aboutir pour, par exemple, l'European Labour Authority. Oui, c'est ça. Une coopération renforcée avec les autorités de surveillance et de contrôle d'autres pays est important pour obtenir des résultats. Et les autorités norvégiennes participent à plusieurs actions de coopération et par notre accord avec l'Union européenne. On fait partie du marché du marché intérieur. Évidemment aussi, les mêmes règles s'appliquent à Norvège que dans d'autres pays européens. Et c'est très important que l'on peut même améliorer et renforcer le lien et les compréhensions administratives entre nos pays. Le Premier ministre a pris initiative à l'être à le président de la Commission l'année dernière, mais je pense aussi que ce sont des sujets qui sont importants et ont été importants jusqu'à maintenant pour la Commission européenne. J'espère aussi que pour les années à venir, on va mettre l'Europe sociale sur l'agenda pour la prochaine Commission. Merci beaucoup. Merci infiniment. Juste une petite question. Comment fonctionnent les sanctions par l'administration ? Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Ça dépend de la matière dont on parle. Évidemment, ce qui est important pour nous, que les autorités, disons locales, les agences administratives, ils fonctionnent selon leurs propres règles. Et ce qu'on voit, c'est que c'est très important d'échanger les informations entre les agences différentes, aussi entre les agences et la police, et aussi être sûr qu'on fait la même chose et on suit de même façon des cas qui sont difficiles. Par exemple, il s'agit souvent de gens qui ne peuvent pas payer les impôts, par exemple, qui ne sont pas légaux, certains faceaux qui n'ont pas... Notre système de prestation sociale, c'est un peu différent du système français, on ne peut pas vraiment faire la coopération parce que ce n'est pas un système où on doit vraiment demander ou solliciter de l'aide de l'État, mais plutôt on a le droit et on a l'exercice de l'aide de l'État à partir de ces informations que l'on obtient dès notre registre en général. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'organisation du système d'information et de la communication des données entre ces organismes sociaux ? Quels sont les prérequis ou les garanties relatives à la vie privée des personnes ? Et quelles sont effectivement les mesures que vous avez pu prendre ? À ce niveau-là, ça me semble effectivement important d'avoir de votre regard. Et avez-vous une organisation autour de la lutte contre la fraude documentaire ? Je pense notamment à votre relation à la bioéthique et savoir si vous utilisez des moyens bioéthiques pour identifier les personnes. Le départ pour tout ça, le séchange d'informations, c'est en effet le lien entre le registre des personnes résidant à Norvège avec leur propre numéro d'identification et le lien entre ça dans un même organisme, les autorités de taxes. Ça s'appelle, c'est un système qui permet tous d'entrer dans ce système par Internet avec les identifiants individuels et c'est ouvert aussi pour les personnes, les individus, comme pour les sociétés. C'est aussi un registre qui contient, pour exemple, toutes les sociétés qui ont été registrées en Norvège. Ça veut dire qu'on peut créer des liens entre l'identité des personnes et le travail. Un lieu de travail, du salaire, des impôts et tout ça. Et ça, c'est très important. C'est aussi un problème et on sait très bien que le registre de gestion d'identité, c'est clé pour savoir de qui il s'agit. Les agences, ils travaillent ensemble pour lutter contre la criminalité liée au travail, constatant que les acteurs criminels et les réseaux sont bien organisés. Les gouvernements poursuivront ces efforts pour lutter contre l'abus d'identité et trouveront une identification pure. L'enregistrement des fournisseurs de services étrangers effectuant des tâches en vingt doit être amélioré, mais on doit aussi pouvoir exercer, par exemple, les cartes identitaires. Parce qu'on n'a pas de carte d'identité comme en France, mais on a quand même un système pour les cartes d'identité pour ceux qui travaillent, par exemple, dans le secteur de construction. J'ai encore une petite question, mais je pense que vous pourrez peut-être nous envoyer un document sur l'échelle des peines. C'est-à-dire les peines administratives et puis les peines qui sont aussi prononcées par les tribunaux. Parce que là aussi, peut-être qu'on n'est pas assez sévère sur ce type de fraude. Je vous remercie beaucoup l'ambassadrice. Merci. 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 Merci.